Week-end direct, Alice Darfeuil. A Clermont-Ferrand des menaces d'égorgement parce que sa fille s'était vue refuser l'entrée de son établissement pour Porte d'Abaïa. Il en court trois ans de prison. Dans l'ensemble, la rentrée s'est bien passée. L'événement est un acte isolé. Mais doit-il nous alerter, voire nous inquiéter pour nos enseignants et nos proviseurs ? On va en parler longuement ce soir. Nous reviendrons aussi sur le procès de plusieurs organisateurs de manifestations interdites contre les bassines d'eau, notamment celle de Sainte-Soline en mars dernier qui avait dégénéré. Ce procès est en cours ce soir à Nior sur le banc des accusés. Neuf prévenus et un débat, une question. Est-ce le procès du droit de manifester ? On va aussi en parler. Week-end direct, c'est parti. BFM TV, week-end direct. Alice Darfeuil. Mais d'abord, cette image, ou plutôt d'ailleurs cette ambiance. Ça s'est passé ce soir, au Stade de France, cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole en tant que président du PIO. T'écoutez. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir à vous, Mathieu Slama. Alors, là, on l'a entendu que quelques secondes. Ce sont le président de la République hués par le public au Stade de France. Ça dure minimum 30 secondes. ого,茸. On l'a dit, c'est parti.